Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de dimanche Galate stupide Lisons Galate 3 les versets 1 à 5 Résumons ci-dessous ce que Paul leur dit En quoi risquons-nous de tomber dans le même piège spirituel en prenant un bon départ pour tomber ensuite dans le légalisme ? Galate 3, 1 à 5 Ô Galatins sensé, qui vous a fasciné ? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi ? Êtes-vous tellement insensé ? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous ? Le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi ? Plusieurs versions modernes ont essayé de saisir le sens des paroles de Paul au verset 1 sur ces stupides Galates. Le terme qu'emploie Paul en grec est en réalité plus fort. Il s'agit d'anoutoi qui vient du mot qui signifie intelligence, nous. Littéralement, il signifie sans cervelle. Les Galates ne réfléchissaient pas. Paul ne s'arrête pas là. Il dit qu'en raison de leur agissement si stupide, il en vient à se demander si un magicien ne leur a pas jeté un sort. Qui vous a ensorcelé ? Dans la version d'Herbie. Son choix de mots laisse peut-être même entendre que la source de leurs conditions est au final le diable. De Corinthiens 4, verset 4. Ce qui laisse Paul aussi perplexe sur l'apostasie des Galates, c'est qu'il savait que le salut était enraciné dans la croix du Christ. Il n'avait pas pu passer à côté. Le mot traduit par « dépeint » ou « décruit » dans Galates 3, verset 1 signifie littéralement « affiché » ou « peint ». On l'utilisait pour décrire toute programmation publique. Paul est en train de dire que la croix était un élément tellement central de sa prédication que les Galates avaient, en fait, vu spirituellement Christ crucifié. Un Corinthiens 1, verset 23, un Corinthiens 2, verset 2. En un sens, il est en train de dire que, par leurs actes, ils se détournent de la croix. Paul met ensuite en opposition l'expérience du moment des Galates avec la manière dont ils ont eu la foi en Christ au départ. Il fait cela en leur posant des questions rhétoriques. Comment ont-ils reçu l'esprit ? C'est-à-dire, comment sont-ils devenus chrétiens ? Et d'un point de vue légèrement différent, pourquoi Dieu leur a-t-il donné l'esprit ? Était-ce parce qu'ils avaient fait quoi que ce soit pour le mériter ? Certainement pas. C'était plutôt parce qu'ils ont cru à la bonne nouvelle de ce que Christ avait déjà fait pour eux. Avec un si bon départ, pourquoi pensaient-ils qu'ils devaient à présent compter sur leur propre conduite ? Vous arrive-t-il de penser, je ne me débrouille pas trop mal, je suis un chrétien plutôt solide, je ne fais pas ci ou je ne fais pas ça ? Et de vous dire, même subtilement, que vous êtes en quelque sorte suffisamment bon pour être sauvé. En quoi est-ce que cela ne va pas ? Et nous vous laissons avec cette question réflexion. Nous pêchons à différents niveaux. Selon vous, pourquoi le Christ nous rachète-t-il à un même prix ? C'est-à-dire par son propre sang. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage ST' 501